Alors, cette semaine, on va redonner vie à des pommes flétries, donc des pommes molles, molles, ridées, qui nous donnent pas trop envie de croquer dans la pomme. Je t'avoue que moi, la prochaine étape, c'était de faire de la compote. Et voilà! Mais, on a trouvé un truc qui apparemment nous permet de continuer à croquer la pomme. Donc, c'est ça le but, c'est vraiment là, après ça, vous allez la manger comme si c'était une pomme fraîche. Première chose, c'est que vous faites bouillir de l'eau, et une fois que l'eau est bouillante, vous allez mettre la pomme dans l'eau bouillante, mais pendant 60 secondes seulement. Donc, on en met chacun une? Oui. Moi, je vais y aller dangereusement. On ferme. On ferme ça. Et là, on part? Une minute. Une minute. Et c'est parti! Bon, là, on va aller voir nos pommes. Évidemment qu'on ne les mange pas tout de suite, là. Ça, ça serait dangereux. Ça flotte en passant. Oui, hein? Bien, ils ont l'air... Je t'avoue tout de suite qu'elle, qui était vraiment particulièrement flétrie, la peau est déjà toute tendue. Donc là, on va les laisser refroidir, et on vous promet, on va voir dedans. Alors, on découvre à l'instant le résultat, savoir si cette pomme est mangeable. Oui, parce qu'elle était assez flétrie, mais là, tu vois, la peau est toute lisse. On les a laissées refroidir un petit peu, alors... Chim! Chim! C'est surprenant! Oui! Parce que, je vais vous le dire, franchement, on n'avait pas du tout envie de croquer dans cette pomme-là! Non, c'est... C'est vrai, là! Oui! C'est surprenant, non? Ça fonctionne vraiment bien! L'intérieur est vraiment blanc. Bon, j'avoue, la mienne est un petit peu poquée, mais... T'avais attendu... Elle était particulièrement... Elle était particulièrement... Elle était particulièrement flétrie, mais honnêtement, là, elle mangeait la plétrie. Elle était très bonne aussi! Oui! Vraiment! Alors, une minute suffit de faire bouillir et ça fonctionne! Wouhou! 94.9 Rouge FM C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!